Bonjour et bienvenue sur ce webinaire dédié à la reconstruction mammaire. L'équipe de chirurgiens plasticiens de la clinique Saint-Jean-de-Dieu et de l'hôpital franco-britannique vont vous présenter la reconstruction mammaire, quand envisager la reconstruction, quelles techniques et quelles surveillances. Cette conférence est en live, mais vous pouvez poser des questions à tout moment en commentaire et nous vous y répondrons. Donc je me présente, docteur Ledieu-Alexandre, chirurgien plasticien à l'hôpital franco-britannique. Je vais vous parler des généralités de la reconstruction mammaire. Donc qui dit reconstruction mammaire dit malheureusement mastectomie. Alors les mastectomies sont de plus en plus rares puisque le standard de traitement chirurgical c'est essentiellement maintenant les traitements conservateurs avec des tumérectomies et une radiothérapie derrière dans 75% des cas. Cependant il reste quand même 20 000 cas de mastectomie par an en France avec des retentissements affectifs, social et familiaux. Il n'y a que dans 10 à 20% des cas que les patientes décident d'une reconstruction. La reconstruction elle est soit secondaire ou soit immédiate. Donc pour cette première partie je vais vous parler de la reconstruction secondaire. Elle est réalisée après l'ablation d'un sein et est à distance des traitements complémentaires, à 6 ou 12 mois après les traitements tels que la chimio ou la radiothérapie. Donc les reconstructions mammaires secondaires se font en plusieurs étapes, souvent en 3 étapes. La première étape est de redonner en fait le volume du sein et une projection. La deuxième étape, alors sur cette photo vous pouvez voir ici une reconstruction mammaire secondaire par grand dorsal et prothèse où on a redonné le volume et la projection du sein. La deuxième étape ce sont des raffinements, des retouches un peu esthétiques au niveau du sein reconstruit qui permettent de redonner en fait un aspect plus naturel au sein. On peut retoucher le sillon sous mammaire, on peut également regonfler un petit peu au niveau du décolleté par des lipophyllings. Et puis dans cette deuxième étape on fait également la symétrisation du sein contralatéral. Donc là vous pouvez voir une réduction mammaire bilatérale. Et enfin la dernière étape c'est une étape de reconstruction mamlonnaire et aréolaire. Donc vous voyez qu'il y a quand même 3 étapes dans ces reconstructions secondaires. Donc c'est un long processus qui demande beaucoup de temps et on échelonne à peu près donc une reconstruction sur un an et demi voire parfois 2 ans. Puisque chaque étape est séparée de 6 mois à peu près. Ici vous voyez une reconstruction donc secondaire à gauche avec une prothèse. Et à droite une réduction mammaire bilatérale qui permet de symétriser en fait la poitrine. Et puis vous voyez une greffe du mamlon et de l'aréole du côté reconstruit à gauche. Ensuite les reconstructions mammaires elles sont faites pour quelles patientes ? Bah en fait elles sont quasiment toutes réalisables sur toutes les patientes. Mais malheureusement comme je vous le disais tout à l'heure il n'y a que 20% des patientes qui font une reconstruction mammaire sur leur mastectomie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des inégalités géographiques de l'offre de soins. Tout le monde n'a pas accès à des reconstructions mammaires. Et puis il y a un renoncement parfois également pour des raisons financières. Et puis il y a également les facteurs de risque qui diminuent les possibilités de reconstruction. Comme le diabète, le tabac et le surpoids. Donc c'est quand même plus difficile de reconstruire des patients qui ont des facteurs de risque. Donc toujours traiter les facteurs de risque avant les reconstructions. Après dans quel délai on peut réaliser une reconstruction mammaire secondaire ? Lorsque l'ablation a été faite mais qu'il n'y a pas de traitement complémentaire derrière, on peut réaliser la reconstruction à 3 mois. S'il y a une chimiothérapie, on laisse un peu le temps de cicatriser à la peau et on fait une reconstruction à partir de 6 mois. Puis ensuite, s'il y a de la radiothérapie, on laisse un laps de temps de 12 mois à peu près. Parce que le temps de cicatriser pour la peau et le temps de faire subir à la peau une reconstruction mammaire. C'est très important de laisser ce temps. Donc il faut bien se préparer pour une reconstruction mammaire. Parce qu'il faut avoir la meilleure cicatrice pour avoir le plus de possibilités de reconstruction. Et envisager plusieurs techniques. Donc pour ce faire, en fait, il est important de réaliser des massages sur la cicatrice de mastectomie pour éviter les rétractions, comme on peut voir sur cette photo. Donc c'est très important. Il y a un travail énorme de massage sur les cicatrices de mastectomie. Ensuite, il y a un contrôle, comme je vous le disais, des facteurs de risque. Il faut arrêter le tabac, il faut perdre du poids, il faut avoir une reprise du sport pour être dans les meilleures conditions de cicatrisation. Et puis, c'est une chance, dans cette période, en fait, d'attente de reconstruction, il est possible de s'informer sur les techniques de reconstruction, à la fois sur des reconstructions mammaires par lambeaux ou par prothèses. Donc il faut s'informer auprès de son chirurgien et voir plusieurs associations qui vous permettront d'appréhender au mieux votre reconstruction mammaire. Ensuite, il y a la reconstruction mammaire immédiate. Alors, c'est une possibilité, mais pas pour toutes les patientes. Cette reconstruction mammaire immédiate, elle est un peu difficile à prendre comme décision, puisque c'est une décision qu'on prend au moment où on va traiter le cancer. Donc, ça demande un laps de temps de réflexion très court. Et il n'y a pas de période sans sein où on a eu le temps de réfléchir sur le type de reconstruction. Donc, il va falloir se décider et prendre toutes les informations assez rapidement. Donc, il faut consulter plusieurs fois son chirurgien. Ensuite, quand est-ce qu'on peut proposer des reconstructions mammaires immédiates ? Il y a quelques cas qui permettent d'envisager des reconstructions immédiates où on fait l'ablation du sein et la reconstruction immédiatement. Ce sont les carcinomes intracanalaires étendus. Ce sont des lésions qui sont précancéreuses. On sait que l'évolution naturelle de ces lésions vont conduire à un cancer plus tard. Donc, on prévient l'apparition de ces cancers en faisant une mastectomie et une reconstruction immédiate. Pareil pour les récidives de traitements conservateurs. On sait qu'on ne va pas pouvoir pratiquer une radiothérapie derrière un sein qui a déjà eu de la radiothérapie. Donc, on peut lui proposer une reconstruction immédiate. Ensuite, il y a également les mastectomies prophylactiques avec des gènes mutés BRCA1 et BRCA2 dans des cas de prévention avant même que le cancer du sein arrive. Donc, il faut évaluer effectivement les risques de complications. C'est important puisque derrière, possiblement, il y a un risque de radiothérapie quand même complémentaire puisqu'on n'est pas sûr des résultats définitifs. Donc, il faut vraiment bien évaluer l'indication chirurgicale. L'avantage d'une reconstruction immédiate, c'est qu'elle a des meilleurs résultats esthétiques puisqu'on conserve l'empreinte du sein. On a moins de symétrisation et la qualité de vie est bien meilleure avec une satisfaction pour les patients qui ont été démontrées par de multiples études. Ensuite, il y a quand même des inconvénients parce que ce n'est pas toujours possible. On ne peut pas toujours proposer en fait cette reconstruction aux patientes. Il y a aussi des complications qui vont retarder si besoin des traitements complémentaires derrière puisque, je vous le rappelle, on attend les résultats définitifs et parfois, on est amené à faire des traitements complémentaires derrière. Donc, il faut vraiment bien peser l'indication et puis, les délais de réflexion sont très courts. Voilà, donc, je vous ai parlé un peu de la reconstruction mammaire secondaire et immédiate. Et il faut prendre en compte également dans la réflexion pour la reconstruction les possibilités cliniques. Donc, ça, c'est votre chirurgien qui vous dira si oui ou non, vous pouvez telle ou telle technique. Et puis, il y a également votre choix. On a globalement en fait la possibilité soit d'avoir une reconstruction avec une cicatrice secondaire en utilisant un lambeau qui provient d'une partie de votre corps, mais ça laissera une cicatrice. La reconstruction sera beaucoup plus naturelle. Donc, là, on peut voir par exemple une reconstruction immédiate par grandeur sale. Là, on a une reconstruction par diep, mais comme vous voyez, vous avez une cicatrice au niveau du diep, au niveau abdominal, pardon. Et également là, par exemple, quand vous faites un lambeau grand dorsal, vous avez une cicatrice également d'un site d'honneur, mais la reconstruction est peut-être un peu plus naturelle, beaucoup plus souple. Et puis, il faut se demander également si on peut également faire une reconstruction par une prothèse. Là, alors, il s'agit d'une reconstruction préalable par un expandeur où on a augmenté en fait la peau et créé une loge pour ensuite mettre une prothèse. Alors, l'avantage d'une prothèse, c'est effectivement que c'est simple. Ça ne crée aucune autre cicatrice sur le corps. Et voilà, donc ce sont des choix en fait qui doivent être décidés par le patient avant tout. Et puis, en fonction des possibilités que le chirurgien vous proposera. Merci. 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 Merci.